Aujourd'hui nous allons confectionner ensemble la recette des célèbres cookies. Dans un premier temps, nous allons casser les oeufs et les verser dans une bassine inox. Nous allons ajouter le sucre semoule et mélanger énergiquement à l'aide d'un fouet. Nous allons fouetter jusqu'à temps que ce mélange devienne blanc. Nous allons donc blanchir les oeufs et le sucre. Une fois cette opération faite, nous allons ajouter l'extrait de vanille liquide. Et nous allons mélanger de nouveau avec un fouet. Dans une autre bassine, nous allons réaliser avec la farine tamisée une fontaine. Dans cette fontaine, nous allons ajouter le beurre coupé en morceaux. Celui-ci ne doit pas être trop ramolli. Il doit être froid tout simplement. Et nous allons le mélanger du bout des doigts comme pour une pâte sablée. Voilà, si le beurre était trop ramolli, nous ne pourrions pas réaliser cette opération. Lorsque le mélange a la texture du sable, nous allons incorporer la poudre à lever et la fécule. Il faut mélanger de nouveau. Nous allons maintenant refaire une fontaine et ajouter au centre de ce mélange les oeufs, le sucre et la vanille liquide que nous avons blanchi ensemble tout à l'heure. Il faut ensuite mélanger ces ingrédients avec la main en essayant de ne pas donner trop de corps à la pâte. C'est-à-dire qu'il faut mélanger assez rapidement. A moitié du mélange, nous allons ajouter les pépites de chocolat. Vous pouvez bien sûr hacher grossièrement du chocolat et l'ajouter pareillement à cette recette. Une fois tous les ingrédients ajoutés et mélangés, avec la paume de la main, on va fraiser ou phraser. C'est-à-dire qu'on va écraser les restants de beurre qui ne se seraient mal mélangés. Et ça va donner une pâte très homogène et lisse. A l'aide d'une petite cuillère à glace, on va confectionner des demi-sphères de cookies que l'on va déposer sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Si vous ne disposez pas à la maison d'une petite cuillère à glace, rien ne vous empêche de confectionner ces boules à l'aide de vos mains. Une fois ces demi-sphères réalisés sur la plaque, on va les stocker une petite heure au réfrigérateur, afin qu'elles durcissent légèrement. A la sortie du réfrigérateur, on va écraser doucement, légèrement, avec la paume de la main, ces demi-sphères. De façon régulière. Et ensuite, nous allons les enfourner dans un four préchauffé à 180-200 degrés, pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à temps qu'ils prennent une jolie coloration dorée. C'est un peu le même principe que la cuisson dessablée. Voilà, vos cookies sont prêts. Vous pouvez bien sûr les déguster, mais vous pouvez aussi les conserver plusieurs jours, dans une boîte métallique. Vous pouvez aussi rajouter à la recette des éclats de noix ou de nougatine. Voilà, bon appétit ! Merci. 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 Merci.